Au sommaire cette semaine, la retraite d'action catholique ouvrière 92, les nouvelles du dialogue interreligieux, les news du cathé à Saint-Germain, la petite histoire des crèches, à la découverte des jardins partagés, les nouvelles des amis, le mot de la semaine, le point sur les messes, un rappel, pas de Noël sans musique. Le week-end dernier, le secteur 92 Sud de l'action catholique ouvrière devait vivre à Chevillet-la-Rue sa retraite annuelle qui a été transformée en visio-retraite. Donc, en quoi ça consiste une visio-retraite ? C'est d'abord un thème, beaucoup de travail de l'équipe de préparation qui a envoyé pas mal de vidéos pour que chacun puisse se préparer. Et le jour même, une structuration autour des deux sous-thèmes assez précises et assez rigoureuses pour que chacun arrive à s'exprimer, malgré la timidité que peut provoquer cette situation inédite. Pour préparer cette retraite, nous avons aussi partagé beaucoup d'œuvres d'art, de pensée, et en particulier notre responsable de secteur, Patrick Baltimore, peintre à ses heures, qui nous a partagé cette peinture et cette méditation que je vous livre avec plaisir. Si ce temps est compliqué, rempli d'incertitudes, d'inconnus, de projets interrompus, d'efforts à renouveler, si la situation sanitaire nous invite à la prudence, à la protection de notre santé, si nos relations avec les uns et les autres en sont modifiées, voire transformées, il nous est encore possible d'espérer, de puiser notre énergie, dans cette extraordinaire espérance que nous donne le Christ ressuscité. Cette espérance nous fait grandir dans la foi en un Dieu qui s'est fait homme, qui connaît nos chemins personnels et collectifs. Nous croyons en l'incarnation, nous croyons donc en sa présence dans nos vies, dans notre chair fragile, faible, dans notre être parfois bouleversé. C'est un grand mystère que cette présence divine en nous, c'est un grand mystère que la manière dont il nous rejoint intérieurement, en nous donnant sa paix, sa force, sa joie profonde, il nous rejoint dans nos profondeurs, il chasse nos peurs en nous manifestant sa présence, comme lorsque marchant sur l'eau, il rejoignait ses disciples éprouvés par la tempête, ou comme lorsque dormant dans la barque et réveillé par leurs cris, il apaisait les éléments déchaînés et qu'un grand calme se fit. Passer de la peur à la confiance, se rendre compte que le Seigneur est dans la barque avec nous, même si le chemin de la foi et de l'espérance reste à faire pour chacun et chacune de nous, à travers nos entrailles, nos cœurs, nos esprits, que la situation actuelle ne nous empêche pas de poser nos actes d'apôtre, nos actes fraternels, nos gestes d'amour. Avançons en eau profonde, à chacun d'actionner ses rames là où il est placé comme il peut et de jeter ses filets là où il sent que du poisson frétille, avec d'autres pour continuer à être témoins de la présence de la vie, de la tendresse et de la compassion du Christ pour tous. Je l'ai encore vu ce week-end, les personnes attendent que nous les soutenions et que nous les encouragions dans leur démarche, leur combat, humblement mais véritablement. Hier soir était prévue depuis longtemps une rencontre interreligieuse, comme nous en avons chaque année, sur le thème du pardon. Et nous avons quand même maintenu une visioconférence pour nous retrouver avec trois délégués de chacune des religions, chacun des cultes, pour nous donner des nouvelles des communautés et nous dire comment nous avons vécu le confinement. La synagogue est fermée, le centre à L'Ange de Lousse, la mosquée aussi est fermée. Il n'y a pas les mêmes activités aussi puissantes et caritatives que pendant le premier confinement parce que les choses sont beaucoup plus restreintes et en même temps plus courtes. Nous avons échangé sur l'état d'esprit des communautés, ce que nous avons essayé de créer, de faire. Et puis aussi, nous avons eu un échange assez approfondi avec nos frères qui ont vécu douloureusement la manière dont les musulmans étaient indexés à l'occasion des attentats et des drames qui sont survenus ces derniers temps. Et nous nous sommes vraiment dit les choses en face, si je puis dire, puisque c'était surtout devant un écran et de manière très, très délicate et très profonde. Et puis, nous avons reparlé de l'avenir, qu'est-ce que nous allons faire ensemble et en particulier de ce que nous avons déjà fait avec les jeunes. Donc, très belle soirée. Bon, bizarrement, la technique me dépasse un peu. Il n'y a que six personnes sur les douze qui sont sur ces photos de Zoom. Et bizarrement, les trois catholiques et les trois protestants. Alors, vous connaissez peut-être moins les autres. Je ne sais pas. Vous connaissez Éric Piat et Jean-Pierre Baquet en catholique. Mais peut-être que vous ne connaissez pas encore le nouveau pasteur Arthur, qui est en bas à droite de l'écran. Et puis, les piliers aussi des relations interreligieuses et écuméniques, c'est-à-dire Bernard et René Pietre de l'église réformée de Romainson. Voilà. Un très bon moment qu'on a passé ensemble et très utile et constructif. Bonsoir à tous. Une petite réunion Zoom pour préparer le cathé. Je suis avec Père Joseph et Patrick. Moi, je suis responsable de la cathé à Saint-Germain. Et je passe la parole à Père Joseph. Nous sommes vraiment aussi en attente pour célébrer le Seigneur. Ça fait un mois. Et pour moi, c'est vraiment un bon signe pour entrer dans le temps de l'Avent. Et j'aime bien qu'avec les catechistes, surtout avec les critères responsables, comment aussi montrer aux enfants que tout ce que nous avons vécu, c'est vraiment une attente, pas seulement une attente passive, mais c'est une attente active. Préparer notre cœur pour vivre ce temps de l'Avent, comme comment aussi que le Seigneur vient à notre rencontre. Parce que la dernière fois, vous avez présenté l'histoire de Zachée, qui montait sur un arbre psychomore pour attendre le Seigneur passé. Ça, c'est aussi, c'est vraiment une attente active. C'est aussi une chance de l'Avent. Et c'est pour ça que je souhaite que les enfants profitent aussi des séances que vous préparez ce temps de l'Avent qui arrive. Et c'est vraiment que le Seigneur adore. Il nous attend aussi. Pas seulement nous, nous attendons le Seigneur passé, mais vraiment aussi avec les enfants. Et puis nous aussi, même moi, en tant que prêtre, c'est Dieu qui nous attend. J'aime beaucoup que la séance que Gréziane a présentée, terminée par l'Eucharistie, Dieu nous attend vraiment aussi à la messe pour nous donner son amour et puis aussi sa vie. C'est ça, le temps de l'Avent, c'est l'attente entre vraiment aussi Dieu et nous. Et puis nous aussi avec les autres. Voilà, c'est ce que je souhaite avec vous, Gréziane et Patrick, et puis les autres praticistes, pour accompagner les enfants, préparer le cœur en ce temps de l'Avent. Attente active. Merci. Alors moi, je m'occupe de CM2, et samedi dernier, on a travaillé sur l'évangile de l'enfant prodigue, où le père aux deux fils, ils ont découvert comment Dieu était un père qui nous aime et qui nous accueille, et aussi par rapport au fils aîné, qui est invité à venir faire la fête. Et on attend avec impatience de pouvoir se retrouver en présentiel et préparer la crèche. Voilà. Et voilà. Bon, merci. Merci beaucoup, Père Joseph. Merci Patrick. Dans une boîte en carton sommeillent les petits santons, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi, les moutons en coton sont serrés au fond. Un soir alors, parait l'étoile d'or, et tous les petits santons quittent la boîte de carton. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leur vœu, et leur chant est touchant. Noël, joyeux Noël, Noël joyeux de la Provence. Bonjour. Pour entrer dans ce temps de l'Avent et cette nouvelle année liturgique, nous vous proposons une petite histoire des crèches. Vous savez sans doute que nous devons la toute première crèche à Saint-François d'Assise, qui vécut au XIIIe siècle. Il créa une crèche vivante. Les crèches telles que nous les connaissons, avec les santons, sont beaucoup plus tardives. La première crèche de santons a été créée en Provence en 1775, à Marseille. Paradoxalement, la Révolution française va contribuer à l'essor des crèches. Le culte public est interdit et la dévotion privée va s'appuyer sur ces petites figurines de terre cuite qui manifestent l'amour de tout un peuple pour ce Dieu qui épouse notre humanité, jusque dans sa plus grande fragilité. L'année calendaire qui s'achève aura été riche de débats sur notre liberté et la place des célébrations religieuses, si essentielles à notre vie de foi. Les crèches nous rappellent que nous adorons Dieu dans notre quotidien et elles nous interpellent sur la place que nous accordons à l'enfant de la mangeoire, nourriture pour ce monde, au sein de nos foyers. Bonjour, alors là on se trouve sur Alain. On est dans un des jardins qui est cultivé par l'association de jardins partagés de Cultivons Châtenay. On est sur le site de la paroisse Sainte Thérèse. C'est un petit havre de paix à l'écart du tumulte de la circulation où chacun, chaque adhérent, l'association est ouverte à tous, peut venir cultiver des légumes de façon collaborative. On cultive également des fruits, parce que nous avons quelques fruitiers, comme ce pommier où on a un noyer également qui est à côté. Et donc chacun peut venir lors de rendez-vous, généralement le week-end, mais aussi en semaine pour venir entretenir le jardin, semer, entretenir de différentes manières ce jardin. Alors on a également une série de composteurs qui sont sur la parcelle. Donc chaque participant peut amener ses déchets organiques qui vont nous permettre de produire du compost qui sera réutilisé également sur la parcelle. On a également des packs qu'on a construits avec du bois de récupération, en partenariat avec une association qui est l'association Réavis. Et donc ces packs ont été construits durant un atelier durant l'hiver dernier et nous a permis d'augmenter la surface de production de la parcelle. Donc là vous voyez d'anciens plants de tomates de la saison précédente qui sont encore présents. On a également des butternutres qui subsistent. Alors l'association Cultivons Châtenay a été créée fin 2016, donc elle a 4 ans maintenant. Et nous cultivons donc 4 jardins partagés et bientôt 5. Donc outre la parcelle Sainte Thérèse sur laquelle nous nous trouvons, nous avons une deuxième parcelle qui se trouve sur le bassin des Friches près de la vallée Houlou. Une troisième tout en haut de la butte rouge qu'on appelle du jardin des sciences. Une quatrième près de la coulée verte, c'est la parcelle de la Croix-Blanche. Et donc on va ouvrir très bientôt une cinquième parcelle à côté de l'église Sainte-Baptide près du RER Robinson. Donc tous les quartiers de Châtenay sont maintenant représentés et on vous attend nombreux sur nos jardins. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour venir jardiner et cultiver avec nous. Deux nouvelles cette semaine. La première nous vient de la paroisse Sainte Thérèse d'Avila. Cette semaine, Marie-Claire a appris le décès de Bernard Garnier, le beau-père de Thérèse, qui a joué de l'orgue dans la paroisse pendant quelques années. Portons-le dans la prière ainsi que sa famille. Une autre nouvelle venant de la paroisse Saint-Germain, qui nous a été envoyée par Christine Colly. Ma nièce Caroline, 40 ans, se bat depuis deux ans contre un cancer du sein. Sa seconde opération prévue, le 20 octobre, a été reportée pour cause de Covid et de surcharge des hôpitaux à Lyon. Après de nombreux témoignages bouleversants dans la presse et les journaux télévisés, elle vient d'être reprogrammée pour le 8 décembre. Une grande victoire et un grand soulagement. Elle n'y croyait plus. Prions pour la nièce de Christine. Le mot de la semaine est le terme mystagogie. On ne peut pas parler de mystagogie sans parler de l'initiation chrétienne. On doit l'expression d'initiation chrétienne, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, à un ouvrage de Mgr Louis Duchesne, datant de 1889. Il y présente l'initiation chrétienne comme l'ensemble composé du baptême, de la Confirmation et de l'Eucharistie et il insiste sur l'unité entre ces trois sacrements. Une unité qui avait été un peu perdue de vue jusque-là. En fait, dans l'Église des premiers siècles, les trois sacrements Baptême, Confirmation et Eucharistie ne formaient qu'un seul acte liturgique qui permettait de faire passer le catéchumène à l'état d'initié. Initié par les mystères et non au mystère, c'est-à-dire initié par les rites. La redécouverte de l'héritage patristique a donc permis une meilleure compréhension de l'initiation. On a commencé à considérer l'initiation chrétienne comme le processus conduisant à l'aboutissement de la formation chrétienne initiale et qui inclut le catéchuménat. Les quatre rituels officiels, Baptême des petits-enfants, des enfants en âge scolaire, Rituel de l'initiation chrétienne des adultes et Rituel de la Confirmation, ont des préliminaires communs qui montrent notamment l'ordre et l'unité des sacrements. Le baptême agrège l'être humain au corps du Christ, la confirmation lui donne l'Esprit Saint et l'Eucharistie lui donne part à la vie éternelle. Le rituel de l'initiation chrétienne repose sur la conviction que devenir chrétien prend du temps. En fait, c'est l'œuvre d'une vie. Nous n'avons jamais fini d'être convertis. Mais il permet au futur baptisé d'expérimenter la vie chrétienne sous différents aspects. L'initiation, comme son nom peut le suggérer, n'est qu'un début. La mystagogie suit l'initiation. C'est un temps d'approfondissement des Écritures à la lumière de ce qui a été vécu dans les sacrements. Une façon de découvrir le mystère de Dieu en acte, dans la liturgie, et d'y trouver la nourriture pour sa vie de chrétien. Dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, on ne doit donc pas perdre la bonne habitude de nous retrouver avec les frères et sœurs des autres communautés chrétiennes de Châtenay pour partager un moment. Ça sera à 15h. Entre le bœuf et le gris, D'or, 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 le petit-fils, Mille anges divins, Mille sœurs à faim, Vole à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lignes, D'or, 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 le petit-fils, Mille anges divins, Mille sœurs à faim, Vole à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Entre les pastores, D'or, 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 le petit-fils, Mille anges divins, Mille sœurs à faim, Vole à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Entre les deux bras de Marie, D'or, 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 le petit-fils, Mille anges divins, Mille sœurs à faim, Vole à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Joy to the world, The Lord is come, Let earth receive her King, Let every heart prepare Him room, And heaven and nature sing, And heaven and nature sing, And heaven and nature sing, Joy to the world, The Savior reigns, Let all their songs employ, While fields and floods, Rocks, hills, and plains, Repeat the sounding joy, Repeat the sounding joy, Repeat, repeat the sounding joy, He rules the world with truth and grace, And makes thy nations prove, The glories of His righteousness, And wonders of His love, And wonders of His love, And wonders, wonders of His love.